Bonjour à tous, bienvenue dans Génération CQZ sur Anews Sécurité. Sur ce plateau, aujourd'hui, on va parler du numérique et de la cyber avec Manon Fournier. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes actuellement à la recherche d'une alternance en intelligence économique cyber pour une année à partir d'octobre 2022 pour la formation MBA RSC de l'École de Guerre Économique. C'est exact ? C'est exact. Alors, revenons justement sur votre formation. Vous avez d'abord effectué une PACES, une première année commune aux études de santé avant de vous diriger vers un cursus d'ingénieur. Alors, c'est exact. Moi, initialement, je voulais devenir dentiste. Donc, je suis passée par la fameuse PACES qui est la première année de médecine. Et puis après, je me suis dirigée en école d'ingénieur à l'ESIA. Alors, pourquoi justement ce transfert de l'univers de dentiste à l'univers d'ingénieur ? C'est ma mère qui m'a poussé un peu à aller en école d'ingénieur. Elle avait vu plusieurs interviews qui étaient très intéressés par des profils PACES parce qu'on avait des méthodologies de travail et tout ça. Je me suis dirigée vers l'ESIA et finalement, en regardant le panel des métiers qu'on pouvait faire, c'est le domaine de la cyber qui a le plus retenu mon attention parce que c'est très vaste. On peut tout faire, autant du technique que de la gouvernance, que de la communication. Voilà, on peut voir tout un autre panel de choses que je trouvais intéressantes. Alors, justement, vous allez très très vite, mais je vous allez rejoindre cette école qu'on appelle l'école supérieure d'informatique, électronique, automatique, le CEA. C'est un choix très précis. Déjà, pourquoi avoir choisi cette école ? Alors, avant de choisir cette école, j'ai fait un petit tour des autres écoles qui étaient globalement dans le même secteur géographique et du numérique. Donc, il y a Epita, ESIA, Effray, ESIER. Et en fait, moi, ce qui a fait que je suis venue à l'ESIA, c'est que c'était une école qui paraissait vraiment à taille humaine. Je n'ai pas eu la chance de faire des JPO parce que moi, je m'y suis pris un peu tard. Donc, à la fin de l'année, on est... JPO, pour ceux qui ne savent pas. J'en ai portes ouvertes. J'en ai portes ouvertes. Je m'y suis pris sur la fin de l'année. Mais voilà, ce qui ressortait de l'ESIA quand je suis allée passer les entretiens, c'était l'ambiance famille. Et puis, il y a une gouvernance unique. L'école appartient aux anciens élèves. Et je trouvais ça intéressant que chaque centime qui rentre dans l'école soit réinvesti pour les étudiants et pas simplement pour des actionnaires qui reçoivent des dividendes derrière. Ça, c'est important de le souligner. C'est vrai que ce côté familial et pas avec des bénéfices à faire absolument, ça a compté pour vous. Ça a compté pour moi. Et puis, j'ai eu la chance d'être au CA en tant que représentante étudiant. Donc, j'ai pu vraiment le voir. Et c'est vrai, ce n'est pas juste pour faire de la communication. Alors, justement, quand vous rentrez dans cette école, vous choisissez quoi comme type de formation et pour quelles raisons exactement ? Alors, les deux premières années, c'est la prépa intégrée. Donc, ce n'est pas comme une prépa classique. C'est plus light. On fait de la physique, des maths, de l'informatique, de l'électronique, mais appliquée à ce qu'on va faire plus tard dans nos métiers. Donc, ce n'est pas aussi généraliste que des prépas maths sup, maths sp, voilà. Donc, les deux premières années sont communes. La troisième année aussi, on commence à découvrir les spécialités de l'école. Donc, réalité virtuelle, data science, cybersécurité. Voilà, les matières qui vont nous servir ensuite dans notre cursus. Et puis, à la fin de cette troisième année, on a la possibilité de choisir une majeure. Donc, moi, j'ai choisi cybersécurité. Mais, même en choisissant cybersécurité, j'ai quand même eu des cours de réalité virtuelle, de data science, parce que maintenant, dans le numérique, d'autre manière, on a besoin de tout. Vous avez balayé un petit peu toutes les nouvelles technologies en termes de numérique. Vous avez fait également de l'alternance ? Oui. Dans quel univers ? Dans quelle entreprise ? Alors, dans la cybersécurité, chez Quarks Lab, qui est une entreprise fondée par Fred Reynel, qui a fêté ses dix ans cette année. Et j'ai fait de la recherche et développement en reverse engineering. D'accord. Donc là, on vous a tout de suite mis dans le feu de l'action. C'est ça. Mais c'était super. J'en garde un très bon souvenir et j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, des premières missions qui vous ont donné de l'appétit pour poursuivre. J'ai fait quelques missions clients, oui, qui m'ont confortée dans le choix de continuer dans la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, comment vous décririez les métiers de la cyber à ceux qui pensent que ce n'est que du codage, un univers de geek refermé dans une cave avec une capuche ? Pas du tout. On le voit, vous êtes rayonnante. Comment vous attireriez les jeunes vers cet univers ? Alors, la cybersécurité, dans la tête de beaucoup, c'est effectivement quelqu'un avec une capuche dans le noir sur son ordinateur avec des lignes de code qui défilent à la matrix. En réalité, pas du tout. Et pourquoi pas, même si ce ne serait pas une femme qui serait derrière son écran. Non, non, dans la cybersécurité, c'est un sujet qui est très vaste. Il y a beaucoup de métiers. Il n'y a pas que des métiers techniques. Il y a aussi beaucoup de métiers de gouvernance, de communication autour de la cybersécurité, de marketing. Donc, ce n'est pas que des métiers liés à des produits, des audits, tout ça. C'est vraiment très vaste et il y a largement de quoi choisir pour tous les goûts. Alors, on manque de compétences dans la cybersécurité. Ça, on le sait. Et en plus de ça, on manque des compétences des femmes. Je crois que c'est 10% de femmes dans l'univers de la cybersécurité. Comment cet univers pourrait faire pour séduire davantage de jeunes femmes comme vous ? Je pense que la première chose à faire, c'est aller dans des collèges, aller dans des lycées pour montrer qu'il y a déjà des femmes dans la cybersécurité et puis dans le numérique en général, parce que cette pénurie touche aussi tout ce qui est informatique, numérique et électronique. Aller leur parler, leur montrer que c'est possible, qu'on a des choses à apporter aussi, une vision différente, une approche un peu plus féminine, que ce soit de la réponse à incident ou même d'autres sujets non techniques. Je pense que niveau sensibilisation, on a peut-être une manière différente d'aborder les choses aussi auprès des collaborateurs pour appliquer des bonnes pratiques de cybersécurité. Et je pense qu'il va falloir aussi sortir quelques icônes féminines et les porter pour montrer qu'il n'y a pas que des icônes masculines, il y a aussi des femmes dans le milieu et on a tout à fait notre place. C'est une très bonne idée de mettre en avant des femmes qui ont réussi dans tous ces univers de la cybersécurité, d'autant plus qu'il y a beaucoup de débouchés, on le sait, avec en sortie d'école déjà de très bons salaires et il y aura probablement encore plus de débouchés pour les femmes. Alors, c'est un double tranchant parce qu'il y a une pénurie de profils cyber et encore plus de femmes. Donc, c'est vrai qu'on est bien valorisés sur le marché du travail, parfois un peu pour les quotas, mais c'est vrai qu'on n'a pas de problème pour trouver du travail. Donc, ça, c'est chouette. Alors, vous, cette année 2022-2023, vous faites l'école de guerre économique en alternance. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est, en complément de ma formation d'ingénieur, de réussir à avoir de nouvelles grilles de lecture sur le monde de la cyber qu'on a actuellement. Donc, tout ce qui est géopolitique, sûreté, gestion des risques, nous, on en a un petit peu en école d'ingénieur, mais voilà, je voulais vraiment pousser le bouchon plus loin dans ce domaine-là. La cybersécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent, que ce soit dans des boîtes de cyber, mais aussi dans toutes les entreprises qui nous entourent, même la grande distribution, le public. Voilà, c'est présent vraiment partout. Et je suis persuadée que le prochain conflit sera aussi un conflit cyber. On l'a vu déjà un peu avec l'Ukraine et la Russie. Et je pense que c'est bien qu'on soit formés à ça et qu'on puisse réagir à l'écoute. C'est vrai que vous arrivez dans une période idéale. Depuis, allez, on va dire 5, 10 ans maximum, on parle de la cyber, ça monte en puissance. Vous allez arriver sur le marché à la période idéale. Alors, justement, dans un futur proche, dans un futur idéal, dans un monde idéal, même si ce n'est pas vraiment le cas, quel serait le poste que vous souhaiteriez obtenir ? Alors là, moi, j'ai fait une première alternance qui était très technique en recherche et développement. Là, je me dirige un peu plus sur de l'avant-vente pour ajouter une dimension commerciale et une dimension un peu plus humaine à mon travail. Donc, je teste l'alternance avant-vente l'année prochaine et on verra si ça me plaît, je continuerai dans ce secteur. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous. D'être venue dans Génération CQZ. Merci à toute la Dream Team Agora à la production et préparation de cette émission. On se retrouve très vite. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada